Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 d'OFM. C'est maintenant, c'est ici, c'est maintenant, c'est ici et maintenant, maintenant. Ici, c'est ici. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95 d'OFM et dans le monde entier par Internet, ici et maintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20. Bonjour mes chers amis, à notre lundi soir et c'est 23h, David Abbassie est avec vous. J'espère que vous allez bien, quoi de 9 ? Beaucoup de 9 dans la vie nationale et internationale. On peut parler du voyage de M. Donald Trump, président des États-Unis en Arabie Saoudie et en Israël. Plusieurs milliards de dollars signaient, des contrats en faveur de l'économie américaine. Voyage historique en Israël, qu'elle accueille chaleureux et la visite sans l'autorité israélienne de Mur de Jérusalem. Et comme vous le savez, il est déjà informé, le monde entier, l'Amérique va transférer son capital de Tel Aviv à Jérusalem. Et en France, c'est législative qui s'approche. Et voilà, acte univeral de quinquennat de président Macron. La loi de moralisation de la vie publique devrait être dévoilée, soit disons, avant les législatives. Et comme vous le savez, ayant fait de cette réforme la condition de son ralliement à Emmanuel Macron, François Bayrou, François Bayrou devrait très prochainement défendre le texte au Parlement. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler, Bayrou, et aujourd'hui même, une série de consultations concernant, bien sûr, plusieurs personnes ont passé le val, plusieurs propositions. Et le projet de loi devrait comprendre cinq éléments, cinq mesures, soi-disant. À commencer par l'interdiction pour tout élu ou ministre d'employer un membre de sa famille. Le problème que François Fion avait juste au moment des élections présidentielles. L'interdiction fait d'exercer des activités, de conseils parallèlement à son mandat. C'est-à-dire, ça aussi, ça concernait François Fion. Autre mesure rend impossible peut-être embaucher la famille, les membres de la famille, c'est positif ou négatif, ça, c'est à discuter. Mais il y en a autre chose aussi, que l'indemnité des frais et des mandats des parlementaires, qui est environ 5400 euros, va être imposable. C'est-à-dire, il va être imposable, c'est revenu, soi-disant. Ce projet de loi va exiger que seuls les candidats n'ayant pas été, c'est très important, ça c'est très important, condamnés pour corruption, se présentant aux élections législatives. Et enfin, interdire le fait de plus de trois mandats identiques et successifs. Ce sont les cinq éléments assez importants qui gardent ça à la mission de créer la loi et améliorer un peu l'ambiance nationale et du peuple français envers ces îles. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 contre le financement de terrorisme. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire unir pour lutter et contre le financement de terrorisme en Arabie Saoudite, président des États-Unis. C'est quoi ce terrorisme ? Selon les arguments des Américains eux-mêmes, surtout Mme Hillary, Clinton, et selon les investigations américaines, CIA qui étaient faites concernant les actes terroristes à New York, 11 septembre, et selon le témoignage du monde entier, la création de talibans, al-qaïdés, Daesh, tout ça, tout ça, tout le monde est d'accord, personne ne va pas le contester, personne ne le conteste pas. S'il y a quelqu'un qui a contesté quelque part avec des preuves, vous pouvez venir témoigner, mais tout le monde est d'accord et dire que tout ça s'est été fait par une alliance stratégique entre l'arabie saoudite et une partie de pouvoir américain. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, sauf le 11 septembre, que ça, on a su, dès le premier jour, avec le rapport que CIA et les autres organismes d'espionnage et contre-espionnage ont publié, seulement le 11 septembre, on a dit, c'était, la majorité des terroristes, c'était les gens d'arabie saoudite, mais après, quand on parle de talibans, d'al-Qaïda, de Daesh et tout ça, toujours, comme Mme Hillary Clinton également a dit, nous voyons la main des Américains et la main d'arabie saoudite. Alors, comment ça se fait quand on va faire une union contre ce terrorisme avec ceux qui sont d'origine de cette création ? Alors, cette création aussi, c'était toujours pour les intérêts pétro-dollars, c'est-à-dire, la question, c'était le pétrole. Le pétrole est de Moyen-Orient et de Proche-Orient et bien sûr du Nord-Afrique et ça, c'est important, surtout que la famille Bush, comme vous le savez, Aramaco, une grande compagnie de pétroliens, Rumsfeld et tous ces gens-là, ils étaient, ils sont dans toutes ces sociétés-là pétrolières dès le départ et tous sont des hommes d'affaires plutôt que des politiciens et des hommes d'affaires et ont une grande relation avec le pétrole. Alors, maintenant, ces gens-là, ils nous disent qu'ils vont faire une union contre le terrorisme mondial, c'est ça qui va être un peu rigoleux. Je ne sais pas comment le monde va passer devant cette histoire, soi-disant, mais ça, c'est très important. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une photo globe de la lumière et M. Trump et le roi d'Arami Saoudi et le président Sissi. Donc, les jits, tous les trois, ils ont mis la main sur cette globe et les autres dirigeants sont derrière. et ils ont fait ce soit-disant une alliance. Une alliance, voilà, on peut dire une alliance pour ça. Mais, ce qui est très important, c'est le chiffre. C'est le chiffre d'affaires de ce voyage que le président Trump l'a fait, plus de milliards de dollars, il a signé le contrat de vendre des armements aux Saoudiens. Les Saoudiens, actuellement, ils sont en guerre seulement avec le Yémen. Yémen, mais, n'oubliez pas, on est en train de préparer une guerre, cette guerre que personne ne va pas espérer qu'il aura lieu, cette guerre entre Arabie Saoudi et la République Islamique d'Iran. Quand vous écoutez les informations en plusieurs langues, vous allez voir que cette tension est très très forte. Tension de la guerre. Tension de la guerre entre Arabie Saoudi et la République Islamique d'Iran. et chaque jour dans les deux médias, c'est-à-dire les deux pays, les médias des deux pays, nous constatons des propos très violents, guerriers, etc. Même Hassan Rouhani, après 48 heures de son victoire, il a annoncé qu'il va faire face à cette union, c'est-à-dire les Américaines et les Saoudiennes qui ont soutenu Hassan Rouhani, et ils avaient beaucoup d'espoir. Mais vous voyez, le régime, c'est le régime. Quand même, je vous ai déjà informé, quand il y a déjà un mois, les Américains, ils ont attaqué Damas, cette attaque de Damas, c'était pour valider la candidature de Hassan Rouhani, puisque le régime ne voulait pas le mettre parmi les candidats. mais une fois que M. Trump a attaqué Damas, Damas, c'est comme Théron. Alors, on l'a mis dedans, il était candidat face à d'autres personnes, l'Ibrahim Raisi, ils avaient l'espoir qu'il va marcher 100%, mais c'est de diplomatie internationale de toute façon. Alors, la République islamique d'Iran aussi depuis 38 ans, 39 ans maintenant, il est devenu un peu, on peut dire, malin. Et il sait comment jouer dans le monde politique. Alors, ce qu'il fait depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le premier jour, après la chute de Shah d'Iran, ils ont essayé d'avoir cette dualité que j'ai expliquée la semaine dernière. Dualité de politique, de tendance droite et gauche, de tendance extrémiste et modérée. Cet enjeu politique qui existe dans le monde entier, c'est géré par les colonisateurs et contrôleurs du monde, c'est un mot que j'aime beaucoup qui vient d'arriver tout de suite dans la bouche de David Abassi, contrôleur du monde. Il y a certains qui contrôlent le monde, ces contrôleurs du monde, toujours, ils préfèrent que chaque pays aurait deux tendances politiques, droite et gauche, pour pouvoir le faire jouer en faveur de l'économie internationale. Je vous ai dit la semaine dernière, ce que Macron a fait, c'est pour casser cette mur de dualité. C'est pour ça qu'il met un premier ministre de droite, des ministres de centre, des ministres de gauche, pour casser cette dualité qui a été imposée qui a été imposée par les impérialistes, par la mondialisation, enfin, etc. Puisqu'à l'époque, quand on était en train de faire la guerre froide contre l'Union soviétique et contre le communisme, cette idée de démocratie, des élections, droite et gauche, ça a aidé pour faire shooter l'Union soviétique. ça a chuté, comme vous le savez, le Chili, Pinochet, Solidarité, les Rois-Lessards, en Pologne, et plusieurs autres endroits. Cette question de démocratie, cette question de deux partis politiques, un contre l'autre, droite et gauche et les élections, a joué en faveur. Alors, Macron, c'est vrai que c'est depuis un an que vous le voyez sur la scène politique, mais depuis des années, il avait formé un groupe, une équipe en faveur de la République, c'est-à-dire, comme vous voyez, la République en marche, en faveur de la République et la France prend de la sagesse mondiale qu'il avait depuis toujours sans être à la main de droite et de gauche, que cette droite et de gauche toujours s'étaient manipulées, on peut dire, par les autres aussi. Alors, cette dualité qui existe partout, la République islamique d'Iran, dès le départ, il a pris en main. C'est-à-dire, c'est lui-même qui fabriquait chaque fois de tendance. Son premier président de la République, c'était M. Banissadr qui est réfugié en France ici. M. Banissadr, à l'époque, premier président de la République, il est soi-disant modéré, très démocrate, il faisait même des débats très démocratiques à la radio, à la télévision et tout ça. En face de lui, vous aviez les ayatollahs, les fanatiques et les intégristes. Mais seulement, c'était le seul président qui n'a pas entré dans le jeu de la République islamique d'Iran de rester dans le pouvoir pour jouer comme un acteur le rôle d'un président modéré pour sauvegarder la dictature de la religion. C'est pour ça, il a quitté le pouvoir, il a pris la fuite, il est venu à Paris, et il est réfugié politique à Paris depuis 1983. C'était le seul président après la révolution islamique en Iran qui n'a pas marché avec le régime dans le jeu et dans le pièce et dans le scénario de jouer le policier mauvais et le policier bien. Le positif et le négatif, le droite et le gauche, l'intégriste et le modernisateur. Après lui, c'était le président Ali Khamenei, le guide spirituel actuellement, qui était le président et Khomeini même, il était intégriste, je le disais, qu'il y avait des conflits entre les deux, deux, trois actes. Quand Khomeini, il est mort, ça continue avec Rafsanjani. Pendant que Rafsanjani, deux fois, il était président, c'était un peu calme, il n'y avait pas une opposition très très forte, mais juste après lui, que Khatami est arrivé, avec Khatami, encore cette dualité république islamique d'Iran s'est joué. C'est-à-dire, lui, il était le bon, l'autre côté, c'était le mauvais. On arrivait, jusqu'à l'arrivée d'Ahmadi Najad. Quand on a ramené Ahmad Najad aussi, on a ramené un mauvais, un dur, un con, pour écraser l'autre côté, les gens qui étaient partisans de modernisation du pays, soit disant. Ahmad Najad, ça se termine, après, c'était Rouhani, et maintenant aussi c'est Rouhani. Ce qu'ils ont joué pendant 39 ans, c'était quoi ? Toujours, ils présentaient, toujours, c'était comme ça, 11 élections présidentielles en Iran, c'était exactement comme je viens de vous dire. 11 fois, toujours, ils ont joué le jeu. Ils ont mis deux candidats officiels, un mauvais, criminel, réactionné, et l'autre, gentil, souriant, moderne, etc. Soit disant, tout ça, c'était leur régime. Et c'est comme ça que les gens, ils ont eu peur, ils ont dit, alors, quand on va choisir entre pire et mauvais, on va choisir un de deux, quand même, on est obligé. Pour ne pas tomber dans le piège d'Ahmadinejad, ils ont choisi Rouhani. Cette fois-ci, pour ne pas tomber dans le piège de Reissi, qui était un procureur de la République, il avait exécuté plusieurs personnes sur l'ordre de Rouhani, sur l'ordre de Ravs-en-Géli Rami et les autres, ils ont voté en faveur de Rouhani. Cette dualité, ça sert les entrées de la République islamique d'Iran. Mais de l'autre côté, ça sert aussi les entrées financières de l'Occident. Parce que l'Occident, il veut bien que quand il veut signer avec quelqu'un, c'est quelqu'un, il ne sera pas un criminel. Le peuple, il dit, c'est mieux que l'autre. Ça arrange tous les mondes. Ça arrange tous les mondes. Alors comme histoire de M. Trump, n'oubliez pas, si M. Trump il a signé plusieurs milliards de dollars aujourd'hui, hier, avec les Saoudiens, il est allé voir les Israéliens, demain aussi il va signer avec l'Iran. Demain aussi il va signer, mais pas directement, par l'intermédiaire de certains pays, comme ils ont fait depuis 39 ans, comme ils ont fait à l'époque quand il y avait la guerre iran-irac. Quand il y avait la guerre iran-irac, c'est l'Israël qui achetait toutes les armées américaines pour l'Iran. Après, par l'intermédiaire de la Turquie et le Pakistan on ne va pas ramener en Iran. Malgré tout ce qu'ils voyaient sur les scènes politiques, tout ce commerce, tout ce business ça continue, ça existe, etc. Mais seulement il y a une face cachée qu'on ne le voit pas et une face qu'on le voit. Voilà. C'est une petite anecdote on peut dire de cet voyage, de ces informations internationales que vous pouvez constater. N'oubliez pas M. Trump sans aucun doute il est un bon vendeur pour le monde entier. Mais, mais, pour les américains aussi, il faut avoir quelqu'un un méchant pour pouvoir vendre les armements à l'autre. voilà, l'autre il est méchant il va faire la guerre avec toi tiens, tu achètes ça, tu achètes ça pour pouvoir faire face à ce monsieur à ce pays qui est tellement méchant. Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM je veux vous informer que comme d'habitude toujours vous avez la parole vous pouvez intervenir en composant le 08 92 23 95 20 on est là pour vous écouter également et permettez-moi de vous remercier puisque c'était hier le 21 mai il y avait un salon de livres 10e salon de livres de la Likra que David Abassi était présent j'ai présenté mon dernier livre et quelques sujets tabous sur l'islam alors une partie des visiteurs qui sont venus même avant l'heure même avant 14h ils étaient là c'était nos amis de la radio ici maintenant que je dis nos amis auditeurs auditeuristes c'était présent je vous remercie beaucoup vous étiez une vingtaine de personnes que vous étiez passé hier nous voir là-bas je vous remercie de votre passage j'étais très touché permettez-moi de vous dire et je vous remercie beaucoup sincèrement de fond de mon cœur c'était très aimable de votre part voilà je vous remercie beaucoup et maintenant vous avez la parole comme d'habitude et comme toujours mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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